La mort en ceinture 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 Une cuisinière et une femme de chambre. Elles sont en vacances, elles aussi, elles doivent rentrer demain. Ma femme leur avait demandé de remettre l'appartement en état avant son retour la semaine prochaine. Madame Serriard ne leur a pas demandé de rentrer plus tôt lorsqu'elle a su qu'elle serait à Paris avant la date prévue ? Bon, certainement pas, mais Geneviève avait un sens très aigu de son devoir. Elle a jugé que son retour prématuré ne l'autorisait pas à écourter les vacances de ses domestiques. D'autant plus qu'elle n'avait que 24 heures à passer seule ici. Il lui suffisait d'aérer sa chambre sans s'occuper des autres pièces. Oui, je vois. Les fenêtres de votre appartement donnent-elles sur la rue ? Oui, oui, la plupart. Il n'y a que la chambre de ma femme et la salle de bain qui s'ouvre sur une cour intérieure. Geneviève avait horreur du bruit, elle s'était réservée cette chambre au fond de l'appartement. C'est la seule qui soit à l'abri du vacarme de la circulation. Autrement dit, les volets des fenêtres donnant sur la rue sont restés clos. Certainement. Les cambrioleurs en ont probablement déduit que l'appartement était inoccupé. Le concierge n'a pas remarqué d'aller et est venu suspect. Il n'y a pas de concierge. Vous l'avez vu en passant, dans ces immeubles modernes, nous avons en bas une rangée de sonnettes avec les noms des locataires et un micro. Théoriquement, personne ne peut s'introduire dans l'immeuble sans être attendu. Mais en réalité, la porte n'est jamais fermée et les visiteurs qui connaissent la maison peuvent entrer. Ils sonnent seulement à la porte du palier. Les voisins ? Ils sont presque tous en vacances. Personne n'est encore rentré. Et la rue, vous avez pu vous en rendre compte, est très calme. Non, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de témoin. Vous n'avez bien entendu aucune idée de l'emploi du temps de Mme Serrière depuis son retour à Paris. Eh bien, je pense pouvoir le deviner. Geneviève a dû arriver hier soir, juste à temps pour assister à cette réunion qui devait se tenir après le dîner. Ensuite, elle est certainement rentrée se coucher. Et ce matin ? Ma femme était très attachée à ses devoirs religieux, commissaire. Elle avait l'habitude d'assister à la messe de dix heures tous les dimanches. Elle n'y a certainement pas manqué aujourd'hui. Pensez-vous qu'elle soit rentrée directement ici en sortant de l'église ? Non, elle s'attendait généralement quelques minutes à la sacristie pour bavarder avec le curé de notre paroisse. Je suppose que la messe se termine à 11 heures. Elle avait dû rentrer vers 11h30, midi moins le quart. Les cambrioleurs qui croyaient l'appartement inoccupé ont été surpris en plein travail. J'aimerais faire diffuser le signalement des bijoux volés, M. Serrière. Pouvez-vous m'en donner la description exacte ? Ah, ça je crains que ce ne sera difficile. Comme je vous l'ai dit, Geneviève l'étonné de sa famille, je ne pourrais vous en donner qu'une description très approximative. Mais la compagnie d'assurance vous renseignera. Elle possède, je le sais, un inventaire précis et détaillé. Je me le procurerai demain matin. Avez-vous prévenu la famille de Mme Serrière ? J'ai téléphoné à son frère, tout de suite après vous avoir appelé. Il m'a dit qu'il allait venir immédiatement. Il n'est pas encore à Régué ? Il demeure à 200 km de Paris, il doit lui falloir à peu près trois heures. Je ne pense pas qu'il vienne ici. Comme je vous l'ai dit, nos relations sont assez fraîches. Il va probablement descendre à l'hôtel où il s'installe habituellement quand il vient à Paris. Vous voulez l'adresse ? Je ne vois pas d'autres questions à vous poser pour le moment, M. Serrière. Le médecin légiste a dû faire enlever le corps de votre femme. Il se mettra en rapport avec vous dans le jour des deux-demains, pour les formalités. Vous partez déjà, commissaire ? Je dois adresser un premier rapport au parquet. Me permettez-vous de vous donner un conseil, M. Serrière ? Je vous écoute. Essayez de dormir. Ce sera difficile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si, si, c'est pourquoi je vous donne ce conseil. Vous allez avoir une journée pénible demain. Vous devriez prendre un somnifère. Oui, vous avez peut-être raison. Il faudra que je recueille votre déposition. C'est une formalité administrative, mais elle doit être faite dans les règles. Mais je vous en prie. Pouvez-vous passer au commissariat en fin de matinée, par exemple, vers midi ? J'y serai. Après avoir constaté que ma femme était décédée, j'ai laissé à M. Nossel le soin de prévenir les autorités compétentes. Soupçonnez-vous quelqu'un, M. Serrière ? Oh, grand Dieu, non, M. le commissaire. Vous m'avez dit vous-même. Oui, en effet. Je n'ai aucun soupçon et pense que le crime a été commis par des cambrioleurs qui, croyant l'appartement vide, ont été surpris par l'arrivée de ma femme. Lecture faite, persiste et signe. Voilà. Si vous voulez bien relire et signez ici. Et sur chaque exemplaire ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Un peu plus d'une demi-page. Voilà à quoi se résume la mort de ma femme pour la police. M. Serrière ? Non, excusez-moi. Ma phrase était bête et inutile. Mais j'avoue, éprouvez quelques difficultés à me dominer aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question, M. le commissaire. Pensez-vous retrouver les assassins de ma femme ? Non, je vous demande de me répondre franchement. Je vous réponds franchement ? Oui. Ce sera peut-être long, mais nous y arriverons. Les crimes impunis, vous savez, c'est rare. Mais avez-vous quelque chose qui vous permette de commencer cette enquête ? Oui et non. Je viens de recevoir le rapport de l'identité judiciaire. On n'a relevé aucune empreinte dans votre appartement, à part celle de votre femme, naturellement. Il y avait partout, sauf dans sa chambre et dans la salle de bain, une couche de poussière assez épaisse. L'appartement était fermé depuis un mois. Oui, mais les cambrioleurs. Justement. Dans le salon, là où se trouvait le coffre, les employés de l'identité judiciaire ont remarqué que la poussière avait disparu à plusieurs endroits. Sur les poignées de porte, sur le coffre, sur certains meubles. On peut en conclure que les meurtriers ont effacé leurs empreintes. Et sur le... Enfin, sur le corps... Les empreintes digitales ne laissent pas de traces. Madame Serrière a été étranglée avec un foulard de soie qui lui appartenait, qu'elle portait probablement dans le col de sa robe au moment où ses meurtriers l'ont attaqué. Ensuite, les cambrioleurs ont emporté ce qui se trouvait dans le coffre, les bijoux en particulier. J'ai vu votre beau-frère, M. Serrière. Hugues ? Oui, c'est ça, M. Hugues Boisset. Je l'ai trouvé ce matin à l'hôtel dont vous m'avez donné l'adresse. Il avait l'intention de vous téléphoner pour prendre rendez-vous avec vous, mais je lui ai conseillé d'attendre l'heure du déjeuner. Il m'a confirmé que ses relations avec vous étaient dénumées de cordialité. Oui, je vous l'ai dit cette nuit, nous évitant soigneusement tout contact. Je suppose qu'il vous a dit beaucoup de mal de moi. Je ne voudrais pas paraître indiscret, M. Serrière, mais j'aimerais connaître les motifs de la brouille qui existent entre votre belle famille et vous. Non, vous n'êtes pas indiscret. J'avais d'ailleurs l'intention de vous en parler. Le terme brouille est inexact. Pour que nous soyons fâchés, il faudrait que nous ayons été d'abord en bon terme, ce qui n'a jamais été le cas. Les Boissets sont très riches, voyez-vous. Et Hugues n'a jamais pardonné à sa sœur de m'avoir épousé, moi qui n'ai pas de fortune. Il m'a toujours considéré comme un coureur de dot, intéressé seulement par le compte en banque de Geneviève. Mais en fait, c'est une véritable haine qu'il épouve pour moi. Vous étiez marié depuis longtemps ? Depuis 20 ans, commissaire. J'ai connu Geneviève en 1944, à la Libération. J'avais 24 ans à cette époque, et Geneviève, 26. Nous avons vite compris que ce mariage était une erreur. En quoi ? Geneviève était une femme de tête, froide et méthodique. Elle était toujours lucide, parfaitement organisée. C'était une merveilleuse machine. Un mari, pour elle, c'était un être qui partait tous les matins à 8h30 pour aller au bureau, qui rentrait à 7h. Tu comprenez ? Le dimanche, j'étais réservé aux visites familiales. C'est confiture elle-même. Elle avait décidé que nous aurions 4 enfants, dont elle avait fixé à l'avance les dates de licence. Mais c'est probablement la seule erreur d'organisation qu'elle ait jamais commise. Nous n'avons pas eu d'enfants. Et cette vie bien réglée ne vous étirait pas ? Puis au début, si, ça m'a amusé. Deux ans, trois peut-être. Bon, ensuite, j'ai réclamé un peu de fantaisie, un peu d'imprévu dans l'existence quotidienne. Mais Geneviève n'a rien voulu entendre. Et le fossé s'est creusé entre nous. Nos vies sont devenues dissemblables. Ma femme s'occupait de bonnes oeuvres. Elle s'intéressait au patronage de notre quartier. Et moi, je sortais de mon côté. Mme Serrière ne vous accompagnez pas ? Rarement. Et puis, un jour, l'inévitable s'est produit. J'ai eu une aventure avec une autre femme. Votre femme le savait-elle ? Oui, oui, je le lui ai dit. Alors, vous devez me trouver moche, commissaire. Je n'ai pas à juger. Non, comprenez-moi bien. J'ai prouvé une grande affection pour Geneviève. Une très grande affection. Nous étions deux amis qui menions des existences différentes et demorions sous le même toit. Elle était plus une confidente pour moi qu'une épouse. Vous n'avez jamais envisagé de divorcer ? Si, je lui ai proposé une fois. Je me suis heurté à un refus catégorique sans appel. Et les convictions religieuses de ma femme lui interdisaient absolument d'envisager une telle solution. Elle considérait qu'elle avait fait une erreur en épousant qu'elle devrait payer cette erreur toute sa vie. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle se consacrait avec tant d'ardeur aux bonnes œuvres. Et sur le plan financier, quelles étaient vos relations ? Vous m'avez dit que Mme Serria était riche, que vous n'aviez pas de fortune. Je n'ai pas touché à un centime de la fortune de ma femme. Lorsque j'ai monté la petite affaire de mécanique dont je suis le propriétaire, Geneviève a voulu m'aider à apporter des capitaux. Je m'y suis absolument refusé. C'était l'argent des boissés, vous comprenez ? Je crois. Comment marche-t-elle, votre affaire ? Pas trop mal. Suffisamment bien pour nous assurer un train de vie convenable. Je suis... Je suis très aidé par... M. le commissaire, je préfère vous dire la vérité. Je suis très aidé par une jeune femme qui travaille à mes côtés depuis six ans. de Luce... Luce Coubert. Et... Oui. Oui. Depuis six ans, Luce est ma maîtresse. Voilà. C'est elle que je viens d'aller voir à Nice pendant 48 heures. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout cela, commissaire. Je vous fais perdre votre temps. Peut-être est-ce le choc. Sans doute ne me croirez-vous pas maintenant que je vous ai parlé de Luce, mais la mort de Geneviève m'a bouleversé au-delà. Au-delà de tout ce que je pouvais moi-même imaginer. Quoi qu'il ait pu se passer entre nous, Geneviève était ma femme. Vous comprenez ? Ma femme, commissaire. Je suppose que Mme Serrière a fait un testament. Oui, naturellement. Elle m'en a parlé plusieurs fois. Qui va hériter ? En dehors de la part réservataire qui revient à son frère et de quelques petits legs sans importance. Elle m'a institué son légataire universel. Malgré mes torts à son égard, elle considérait que le fait d'être ma femme l'obligeait à agir ainsi. C'était pour elle une question de moyauté. En vrai dire, votre beau-frère me l'avait laissé prévoir. Inutile de vous dire qu'il considère cette disposition testamentaire de sa sœur comme la preuve d'une légèreté inadmissible. Il ne m'a pas caché son intention d'attaquer le testament. Le... le... Ah, je ne me laisserai même pas l'occasion. Puis-je me servir de votre téléphone, commissaire ? C'est urgent ? Assez. Allez-y. Tenez, appuyez sur le bouton. Merci. Non, non, commissaire, inutile de vous éloigner, vous n'êtes pas indiscret. Allô ? Je voudrais parler à Maître Laprade. André Serrière. Merci, je ne quitte pas. Maître Laprade était le notaire de ma femme. C'est lui qui a reçu son testament. Ah, ah, allô ? Bonjour, Maître. Oui, oui, je vous remercie. Mais très dur, en effet. Maître, je vous téléphone au sujet du testament de ma femme. J'ai l'intention d'y renoncer. Oui, oui, d'y renoncer entièrement au bénéfice de mon beau-frère Hugues Boisset. Voudriez-vous être assez ébable pour n'en avertir ? Non, 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 Maître, c'est une décision irrévocable. Oui. J'aimerais par la même occasion vous demander un service. Pouvez-vous vous mettre en relation avec la compagnie d'assurance de ma femme ? C'est ça, oui. Les bijoux volés faisant partie du patrimoine de la famille Boisset au cas où ils ne seraient pas retrouvés, j'entends que l'indemnité soit versée directement à mon beau-frère. Oui, c'est cela. Oui, mais je vous remercie, Maître. À très bientôt. Je pense que ceci suffira à faire comprendre à Hugues Boisset que je n'ai jamais été un coureur de dot et que je ne cherche pas à tirer un profit matériel de la mort de ma femme. Non, je vous prie d'excuser mon mouvement de colère, mais j'imagine assez bien ce qu'en peut être les insinuations de Hugues Boisset à mon égard. Bon, maintenant, commissaire, si vous n'avez plus besoin de moi, je... Je voudrais simplement vous poser une question avant que vous ne partiez. Oui, je... Qui possède les clés de votre appartement ? Moi, ma femme, les domestiques. Mais je ne comprends pas. J'ai enlevé certains détails qui m'étonnent. Et la méthode employée par les cambrioleurs en particulier. J'ai d'abord pensé que nous avions affaire à des gens qui connaissaient bien leur métier, tout j'ose dire. Ils ont forcé, sans grand dommage, une serrure de sûreté. Ils ont pris soin d'effacer leurs empreintes. Ils n'ont laissé aucune trace qui permette de les identifier. On pourrait croire que Mme Serrière rentrait à l'improviste, qu'elle les a surpris, qu'ils l'ont obligé à ouvrir le coffre, et puis qu'ils l'ont assassiné après. Oui, ça, c'est ce que vous m'avez dit la nuit dernière. Oui, je me suis trompé. Je n'avais pas remarqué alors que le manteau et le chapeau de Mme Serrière étaient accrochés dans la penderie. Ses gants posés sur une console dans l'entrée sont sacrangés dans sa chambre. Oui. On peut en déduire qu'elle était déjà rentrée de la messe quand les cambrioleurs sont arrivés. Or, il existe une règle d'or à laquelle ces gens-là ne dérogent jamais. Avant de forcer la serrure d'un appartement qu'ils croient vide, ils sonnent. Si personne ne vient leur ouvrir, à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, ils s'attaquent à la serrure. Pourtant, je suis persuadé que Mme Serrière se trouvait déjà dans l'appartement quand le ou les meurtriers sont entrés. Les éraflures autour de la serrure sont une mise en scène. Elles n'ont été faites qu'après la mort de votre femme. Oh, mais c'est l'extravagance. Et qu'a-t-il pu se passer, alors ? On peut envisager plusieurs hypothèses. Restons-en d'abord à celles des cambrioleurs. Supposons qu'ils aient appris l'existence d'une véritable fortune en bijoux enfermée dans le coffre-fort. Admettons aussi qu'ils aient connu la présence de Mme Serrière rentrant de vacances seule dans l'appartement. Occasion inespérée pour se faire ouvrir le coffre en question. Et dans ce cas, pourquoi l'avoir tué ? 25 millions de bijoux. Ça voudrait dire une enquête très sérieuse. Poursuivez aussi longtemps qu'il le faudrait. Or, Mme Serrière était un témoin oculaire. Elle aurait pu nous donner une description même approximative des bandits. Descriptions qui auraient permis à la longue de les retrouver. En supprimant ce témoin, il supprimait du même coup la plus grosse part des risques. Mais vous croyez vraiment que des hommes ont été capables ? Je ne crois pas. M. Serrière, je vous ai dit qu'il s'agissait seulement d'une hypothèse. En fait, cette explication ne me satisfait pas. Oui. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de plusieurs hypothèses. Quelles sont les autres ? Je crains qu'elles ne vous plaisent guère, M. Serrière. Non, je vous en prie, commissaire, au point où nous en sommes, vous pouvez parler franchement. Depuis un moment, vous évoquez la mort de ma femme comme s'il s'agissait d'une question banale, d'une sorte de problème d'échec qui ne me concerne pas. Alors, cette hypothèse ? Le coffre était ouvert quand vous êtes arrivé, quand vous avez découvert le corps, n'est-ce pas ? Oui, oui, je vous l'ai dit hier soir. Et pourtant, le médecin légiste est formel. Mme Serrière a été tuée sans presque s'être débattue. Un réflexe de défense, tout au plus. Je me demande, dans ces conditions, si le coffre n'a pas été ouvert après le meurtre. L'assassin et le cambrioleur ne seraient pas la même personne ? Je ne crois pas aux coïncidences. Le voleur et le meurtrier ne font qu'un, ça j'en suis convaincus. Pourtant, le fait que Mme Serrière ne se soit pas défendue est troublant. Elle a pu être tuée par une personne dont la présence dans le salon ne lui paraissait pas anormale. Par un familier, en somme. Commissaire, combien existe-t-il de clé du coffre ? Deux. Ma femme en avait une et moi, l'autre. Était-il simplement fermé à clé ou y avait-il une combinaison ? Oui, il y avait une combinaison. Qui la connaissait ? Ma femme et moi. Personne d'autre ? Personne. Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de dire, M. Serrière ? Enfin, commissaire, il est normal que je connaisse la combinaison du coffre-fort qui se trouve dans mon bureau et que j'en possède la clé. Oui. Mais je constate simplement que vous pouviez ouvrir ce coffre. Non, je vous en prie, commissaire, cessez ce petit jeu. Non seulement je perds ma femme dans des circonstances atroces, mais en plus, vous insinuez que je l'ai assassiné. Je n'insinue rien. Je me contente de relever des faits. Mais des faits, des faits qui ne prouvent rien, heureusement. D'ailleurs, quel intérêt aurais-je eu à tuer ma femme ? Vous savez bien que sa fortune ne m'intéresse pas. Cette mademoiselle Coubert, votre maîtresse dont vous avez eu la franchise de me parler. Franchise que je regrette si j'avais pu penser que vous alliez la mêler à ça. Mademoiselle Coubert qui est votre maîtresse depuis six ans, peut-être désiriez-vous l'épouser, mettre fin à cette fausse situation, cette vie plus ou moins cachée. Vous m'avez dit vous-même que votre femme refusait d'envisager le divorce. Votre raisonnement est méprisable, commissaire. Luce sait que je ne peux l'épouser et elle en a pris sans partie. Je l'aime et cela lui suffit. Mais il s'agit là de sentiments que vous êtes probablement incapable de comprendre. Je n'ai que votre parole, monsieur Serrière. Mais téléphoner à lui, s'allez la voir. Elle a dû rentrer ce matin. Vous la trouverez certainement au bureau. Elle vous dira elle-même. Je ne comprends pas votre attitude, commissaire. Vous m'accusez d'avoir tué ma femme. Je ne vous accuse pas. Je me contente d'envisager une hypothèse dont je vous avais dit à l'avance qu'elle ne vous plairait pas. Soit, soit, vous envisagez une hypothèse mais vous savez parfaitement que je n'ai pas pu la tuer. Au moment de sa mort, j'étais dans le train. Il vous sera facile de vous en assurer. Mlle Coubert m'a accompagné à la gare à Nice. Si son témoignage vous paraît insuffisant, elle vous donnera les noms et l'adresse de l'ami qui nous a conduit en voiture à la gare. Quant à Jacques Nossel qui est venu me chercher à la gare de Lyon, hier soir, vous l'avez déjà interrogé. Il m'a vu descendre du train, m'a raccompagné chez moi et monté avec moi. Et s'il vous faut encore d'autres témoignages, vous pourrez téléphoner à un certain Paul Silleri. Il était dans le même train que moi. c'est un corrigible bavard m'a découvert dans mon compartiment en fin d'après-midi. Pendant les trois dernières heures de voyage, j'ai eu droit à une conférence sur les exportations françaises vers le Japon et les pays d'extrême-orient. Vous vous défendez comme si je vous accusais. Mais votre attitude m'oblige, commissaire. Mouvez-vous encore d'autres questions à vous poser ou puis je me retire ? Je ne vous retiens pas, M. Silleri. Au revoir, commissaire. Entrez. Tiens, M. Silleri. Je ne vous attendais pas. Moi, je suis passé à tout hasard ne sachant pas si je vous trouverais encore. Ça en est fallu de peu que j'allais partir. Je ne voudrais pas vous retarder, commissaire. Néanmoins, si vous aviez quelques minutes à m'accorder, je... Je vous écoute, M. Silleri. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes excuses. Je crains de m'être emporté tout à l'heure. Sur le moment, vos soupçons, à mon égard, m'avaient paru injuste et tout à fait immérité. Je n'ai pas de soupçons, M. Silleri. Non, je sais, je sais, vous me l'avez dit, mais vous contentez de rassembler des faits, de les examiner. Mais vous devez comprendre que la mort de ma femme a été pour moi un tel choc. Je ne peux pas envisager les choses avec la même lucidité que vous. Non, vous ne la connaissiez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas Luce Coubert. Nous constituons le triangle classique, n'est-ce pas ? Le mari, sa femme et sa maîtresse. M. Silleri, il se fait tard. Excusez-moi, commissaire, vous avez hâte de rentrer chez vous, c'est normal. Mais êtes-vous marié, commissaire ? Oui, mais je ne vois pas. Vous allez rentrer chez vous, retrouver votre femme, vos enfants, peut-être. Vous bavarderez de choses et d'autres. Mme Legrand vous demandera où en est cette affaire serrière dans les journaux par le temps, ce soir. Vous passerez la soirée en famille. M. Serrière, je... Je n'arrive pas encore à réaliser que tout cela, pour moi, c'est le passé. Je n'ai plus de femme. Je suis seul. Mlle Coubert ? Non. Non, commissaire, j'ai vu Luz cet après-midi, elle était au bureau, prête à accomplir sa tâche de secrétaire. Mais je lui ai signifié son congé, un congé... total. Je l'ai rayé de ma vie privée comme de ma vie professionnelle. Vous avez rompu ? Oui. Oui, commissaire. Non, je crois que je ne supporterai plus de la voir maintenant que ma femme est morte. une cassure s'est faite dans ma vie hier soir. Luz est une enfant adorable, je l'aime beaucoup, mais... Comment dire ? J'ai honte. Oui, c'est cela. J'ai honte. C'est la raison pour laquelle j'ai rompu avec Luz cet après-midi. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Quelle a été la réaction de Mlle Coubert quand vous lui avez fait part de votre intention de rompre ? Non, il n'a rien dit. Je pense qu'elle s'y attendait. Elle nous connaît depuis assez longtemps pour avoir pu deviner ce qui allait se passer. M. Serriard, je pense que vous n'êtes pas venu jusqu'ici à 8 heures du soir dans le seul but de m'annoncer la fin de votre liaison. En effet, commissaire, où en est votre enquête ? Elle suit son cours. Ah. Et vous n'avez aucune piste ? Certains indices pourraient s'avérer intéressants. Mais de mon côté, j'ai appris certaines choses. Et quelles ? Eh bien, nos domestiques ont repris leur service ce matin, comme il était prévu. Ils ont appris la nouvelle. Jeannine Creusan, ma femme de chambre, était bouleversée. Trop, peut-être. Du vivant de ma femme, je n'avais jamais eu l'impression qu'elle éprouva à son égard une telle affection. Et pourtant, depuis ce matin, Jeannine est en larmes. Elle était peut-être plus attachée à sa patronne que vous ne le croyez. Non, je pense que l'explication est toute différente. Ses larmes m'ont étonné. J'ai demandé à la cuisinière si, à sa connaissance, il ne s'était pas produit dans la vie privée de Mlle Creusan un événement de nature à justifier ce désespoir soudain. Que vous a dit la cuisinière ? Elle a raconté que la femme de chambre avait un amant. C'est son droit, non ? Certes, j'ai également appris que cet homme partageait la chambre de Mlle Creusan au septième étage depuis plusieurs mois. Vous l'ignorez ? Absolument. Et Mme Serrière ? Commissaire, jamais ma femme ne l'aurait admis une telle chose dans sa maison. Pourtant, Mlle Creusan est largement majeure. Elle a le droit de faire ce qui lui plaît en dehors de ses heures de service. Oui, bien entendu, mais ma femme était fidèle à certains principes moraux et elle n'était pas disposée à admettre que quelqu'un les transgressa sur tout quelqu'un qui était à son service. Toujours est-il que cet homme, l'amant de la femme de chambre, l'a abandonné il y a quelques jours. Non. Hier soir. Pardon. Je dis que Pierre Aigremont, l'amant de Jeannine Creusan, a abandonné sa maîtresse hier soir. Il a filé à minuit. Un peu de choses près. Comment êtes-vous au courant ? Moi aussi, M. Serrière, j'ai posé des questions. Je peux même vous dire que Pierre Aigremont est bien connu chez nous. Il a été condamné à plusieurs reprises pour vol qualifié. Mais alors, ce départ... Il ressemble à une fuite, je suis de votre avis. C'est pourquoi, dès ce matin, j'ai lancé un télégramme de recherche. Son arrestation n'est certainement qu'une question d'heure. Je suis abasourdi par ce que vous m'apprenez. Cet homme est donc un repris de justice ? Vol qualifié ? Il a pu entrer dans l'appartement hier matin avec sa maîtresse, Jeannine. Mais oui, Jeannine, en effet, possède la clé. Il se serait caché en attendant le retour de ma femme. Celle-ci n'aurait pas été surprise de trouver la femme de chambre dans le salon. tout au plus un peu étonnée de l'avoir entrée avec 24 heures d'avance. Et les choses ont en effet pu se passer ainsi. Et Gremont, dissimulé derrière une porte ou un meuble, aurait attendu le moment opportun pour attaquer Mme Serrière et l'étrangler sans qu'elle ait le temps de réaliser ce qui lui est arrivé. Il y a la possibilité de se défendre. Non, c'est affreux, commissaire, c'est affreux. Le maîtris et sa complice ouvre le sac de votre femme, s'empare des clés du coffre. Et vole des bijoux ? Non. Non ? Je ne comprends pas. Il ne suffisait pas d'avoir la clé du coffre, encore fallait-il l'ouvrir. C'est-à-dire en connaître la combinaison. Or, d'après ce que vous m'avez dit, votre femme et vous étiez seuls à la connaître. Mais évidemment. Mais pourtant. Non, attendez. Je pense à quelque chose. À quoi, M. Serrière ? Ma femme avait grande confiance en Jeannine. Oui, cette personne était à son service depuis dix ans, n'est-ce pas ? Vous pensez que Mme Serrière devrait confier la combinaison du coffre ? C'est possible. Mais alors, commissaire, il faut l'arrêter. Je vous ai dit que j'avais lancé un télégramme de recherche. Mais Jeannine, commissaire, elle était toujours libre, elle. Pourquoi l'arrêtez-vous pas ? Sous quelle inculpation, M. Serrière ? Est-ce que je sais que c'est votre métier, pas le mien ? Vous pouvez l'accuser de complicité. Je n'ai pas de preuve. Des preuves. Elle était sa maîtresse, non ? Croyez-vous que Mlle Coubert accepterait de commettre une action malhonnête ? Uniquement parce qu'elle est votre maîtresse ? Cela n'a rien à voir. Ah... Ah ? Non. Je sais pas, vous avez peut-être raison, après tout. Mais vous pensez alors que cet homme agissait ? Je considère que c'est possible. Je n'ai pas d'opinion à arrêter pour le moment. Attends donc que je puisse l'interroger. Pour le moment, rien ne prouve qu'il soit coupable. Il y a d'autres suspects. Qui ? Vous ne soupçonnez personne ? Je vous ai déjà répondu par la négative. C'est curieux, j'aurais cru que... Enfin, peu importe. Mais à qui pensez-vous ? Votre phrase est pleine de sous-entendus. Regardons les choses en face, M. Serrière. De nombreux indices vous désignent. Vous aviez intérêt à ce que votre femme disparaisse. Mais... Non, non, non ! Ne m'interrompez pas, je vous en prie. Vous possédiez la clé de l'appartement. Celle du coffre, dont vous connaissiez également la combinaison. Il était donc normal que les soupçons de la police se portent sur vous. Or, vous étiez dans l'incapacité matérielle de commettre ce meurtre. À propos, Mlle Coubert, M. Cidry et M. Nossel ont confirmé votre alibi. Vous étiez bien dans le train. Je vous l'avais dit. Je sais, je sais, mais je préfère néanmoins vérifier. C'est normal, n'est-ce pas ? Encore une fois, tout semblait vous désigner. Je suis surpris, M. Serrière, que vous n'ayez pas pensé à un coup monté destiné à vous faire accuser du meurtre de votre femme. Non, détrompez-vous, commissaire. Si horrible que cela puisse être, j'y ai pensé. Alors ? Qu'avez-vous conclu ? Franchement, commissaire, je ne vois pas qui aurait pu monter une telle machination. Vous ne vous connaissez pas d'ennemis ? Je connais beaucoup de gens qui ne m'aiment pas qui seraient heureux de me voir accuser du meurtre, mais de là à parler d'ennemis, il y a un pas, un immense pas. Vous ne pensez donc pas que quelqu'un ait pu tuer votre femme en essayant de faire peser la responsabilité sur vous. Je ne vois pas. Votre beau-frère, M. Boisset. Commissaire, monsieur ridicule, jamais Hugues n'aurait fait une chose pareille. Vous avez pourtant parlé de la haine éprouvée à votre égard par M. Boisset. Sa haine, à mon égard, est certainement assez forte pour qu'il essaie de me faire accuser de meurtre, ce qui est parfaitement impassable, ce qui l'est tué sa soeur. Je vous ai dit que l'esprit de famille chez les Boissets était élevé à la hauteur d'une religion. L'esprit de famille ? À votre avis, les Boissets accordent-ils plus l'importance à l'esprit de famille ou à l'argent ? Je ne comprends pas votre question, commissaire. Les Boissets disposent d'une fortune colossale. Vous êtes mal renseigné, M. Servière. Votre beau-frère Hugues, seul représentant adulte de la famille Boisset, a ruiné. Oui, des spéculations malheureuses. Le fisc lui réclame avec insistance une somme assez élevée, qui l'est dans l'impossibilité de le R.C. Comment, mais vous l'ignoriez ? Absolument. Ma femme ne m'en avait soufflé mou. Moi, je ne comprends pas. Sans doute a-t-elle voulu me tenir à l'écart de cette question qui, en fin de compte, ne me regardait pas. Mais, mais alors, sa fortune... La fortune personnelle de Mme Servière est intacte. Malgré les demandes réitérées de son frère, elle s'est refusée à l'aliéner pour sauver l'entreprise familiale. Je suis stupéfait de ce que vous m'apprenez. Je suppose, dans ces conditions, que le voyage de Geneviève en Touraine avant de rentrer à Paris était motivé par ces questions. Exactement. Son frère a tenté une ultime démarche avant la saisie dont le menaçait le fisc. Votre épouse a refusé, une fois de plus, de lui prêter la moindre somme. Il est certain que l'héritage auquel vous venez de renoncer en sa faveur va l'arranger. On remarquait que, de toute façon, la part à laquelle il avait droit en tant que collatéral privilégié était largement suffisante pour l'aider à renflouer son affaire. Commissaire, ce que vous dites est ridicule. D'abord, comment savez-vous tout cela ? Quoi non ? Que les boissets sont ruinés ? De la façon la plus simple qui soit. J'ai interrogé votre beau-frère ce matin. En lisant sa déposition, certaines invraisemblances m'ont frappé. Je lui ai téléphoné au début d'après-midi en lui demandant de passer au commissariat. Il est immédiatement venu. Nous avons parlé. Et voilà. C'est incroyable. Incroyable. Les boissets ruinés. Une des plus grosses fortunes de Touraine. Savez-vous ce qui s'est passé ? Non. Les faits et gestes de M. Hugues Boisset à l'heure à laquelle votre femme a été assassinée m'intéressent davantage que les spéculations malheureuses au cas d'il a pu se livrer. Vous le croyez non ? Mêlée à la mort de ma femme ? Mme Serrière a quitté la propriété des boissets samedi en fin d'après-midi. Oui. Son frère Hugues l'a ramené à Paris dans sa propre voiture. Une voiture de grosse cylindre et très rapide. Ils ont dîné ensemble dans un restaurant des Champs-Elysées. M. Boisset a emmené sa serre jusqu'à l'endroit où se tenait la réunion à laquelle Mme Serrière a assisté. Puis il s'est éloigné au volant de sa voiture décidée, nous a-t-il affirmé, à regagner la touraine le soir même. Vous semblez avoir des doutes. J'ai plus que des doutes. M. Boisset lui-même a fini par m'avouer qu'il était resté à Paris toute la nuit de samedi à dimanche. M. Boisset donna ce changement de programme une explication parfaitement simple. En arrivant à proximité de l'autoroute, il a crevé un pneu. Il a voulu le changer mais c'est alors aperçu que la route secours était inutilisable. Alors plutôt que de se lancer à la recherche d'un garage qui pourrait le dépanner sur le champ, ce qui n'est pas une tâche aisée, un samedi du mois d'août, à 10h du soir, il a préféré laisser sa voiture là où elle se trouvait. Il a pris un taxi, s'est fait conduire jusqu'à un hôtel. Mais je ne vois pas ce qu'une telle attitude peut avoir de répréhensibles. Mais rien, rien à première vue. Non, ce que je regrette, c'est que M. Boisset a cru devoir m'affirmer au cours de notre première conversation qu'il était rentré directement en Touraine samedi soir. Oui, mais alors, comment avez-vous appris la vérité ? Il est descendu à l'hôtel sous son nom. Le service des garnis m'a immédiatement prévenu. Lorsque je lui ai demandé des explications, il s'est d'abord troublé. Puis il m'a affirmé qu'il n'avait pas passé la nuit sale. Il avait prétendu avoir quitté Paris samedi soir pour éviter que cette aventure, disons, ne s'ébrute. Hugues, pas celle ! L'incarnation vivante des principes et de la morale sacre-sainte. Décidément, je m'étais bien trompé Mais pourtant, commissaire, le fait d'être resté à Paris dans la nuit de samedi à dimanche me semble insuffisant pour le soupçonner d'avoir puer sa sœur. Oui, c'est très insuffisant, ça, je vous l'accorde. Mais il y a autre chose. En arrivant à son hôtel, M. Bosset a demandé au portier de faire en sorte que sa voiture soit remise en état par un garage dès le dimanche matin à la première heure, c'est-à-dire hier. Cela fut fait et il a pu quitter l'hôtel au volant de sa propre voiture hier matin à 11h15. Or, il est arrivé chez lui aux environs de Vendôme que vers 14h45. Trois heures et demie pour faire moins de 200 km. Avouez que c'est beaucoup. Et n'oubliez pas que M. Bosset possède une voiture rapide. Oui, évidemment, c'est curieux. Je suppose que vous lui avez demandé des explications. Naturellement. Et que vous a-t-il dit ? M. Bosset m'a affirmé qu'il avait l'habitude de conduire très lentement. Ça date, paraît-il, d'un accident au cours duquel il a été blessé il y a très longtemps. Depuis ce moment, il aurait peur lorsqu'il se trouve au volant d'une voiture. Vous croyez donc qu'en sortant de l'hôtel, il serait venu chez moi au moment approximatif où ma femme rentrait de la messe. Il serait monté et... Non, 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 commissaire, c'est impossible. Pourquoi donc, M. Serrière ? Quelle raison aurait-tu Geneviève d'ouvrir le coffre devant son frère sinon pour lui confier ses bijoux ? Or, vous m'avez dit vous-même que ma femme avait refusé la veille encore de l'aider. Geneviève n'était pas femme à changer d'avis sur un simple coup de tête. Peut-être n'est-ce pas Mme Serrière qui a ouvert le coffre ? Je ne comprends pas. Vos frères ne possédaient pas la clé du coffre et il ignorait la combinaison. J'ai l'impression que vous ignorez le plus grave. Ah. Elle lui a expliqué qu'au cas où un accident vous arriverait à vous deux en même temps, elle désirait que les bijoux de famille soient récupérés au plus vite par M. Boisset afin d'éviter des droits de succession importants. Elle a donc fait faire une clé supplémentaire qu'elle a adressée à son frère en même temps que la combinaison. Comme une sœur, mais jamais ma femme n'aurait disposé ainsi du coffre sans m'en parler. Mais pourquoi ? Vous m'avez dit vous-même qu'il ne contenait que les bijoux de Mme Serrière et quelques documents sans importance. Votre femme devait se considérer comme l'unique utilisatrice du coffre-fort. Non, 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 je ne peux pas croire qu'elle ait fait cela. Vous avez tort. M. Boisset m'a montré la lettre de sa sœur. C'est d'ailleurs assez surprenant. Car en somme ce document l'accable, il avait un motif pour assassiner sa sœur et la possibilité matérielle de le faire. Non, c'est abominable. Mais fin commissaire, cet homme adorait sa sœur. Pardon, il l'avait adoré. N'oubliez pas que votre femme avait refusé de l'aider. D'après ce que j'ai cru comprendre, M. Boisset c'est un homme violent, irascible. L'attitude de sa sœur peut fort bien avoir transformé les sentiments qu'il éprouvait à son égard. Hugues Boisset. Mon beau frère Hugues Boisset, le frère de Geneviève, un assassin. Non, cette idée me révolte. Mais pourtant, tout le désigne. Eh oui, tout. La mort de Mme Serrière le sauve d'une situation financière quasi désespérée. Il connaît la combinaison du coffre, il en avait la clé, il savait que votre femme serait seule dans votre appartement hier dimanche en fin de matinée. Et comble de malchance, pour lui bien entendu, il n'a pas d'alibi. S'il s'était trouvé dans le train, comme vous, il serait insoupçonnable. Au fait, M. Serrière, vous ne vous trouviez pas dans le wagon accidenté, j'espère ? Vous savez ? Oui, celui qui a heurté le butoir à la gare de Lyon-Perrache. Il y a eu trois ou quatre blessés légers. Je l'ai vu ça par hasard dans un journal du soir tout à l'heure. C'est le wagon de queue qui a subi le choc. Pourtant, la secousse apparaît-il était ressentie dans tout le train. Eh bien, M. Serrière, vous ne me répondez pas, je vous ai demandé si vous étiez dans ce wagon. C'est une question embarrassante, n'est-ce pas ? Embarrassante, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Mais si. Mais si, vous comprenez parfaitement. Vous savez très bien que cette question est un piège. Et vous êtes en train de chercher désespérément quelle réponse vous pourriez me faire. Une réponse ambiguë qui laisse place à l'incertitude. Une réponse sur laquelle vous pourriez revenir en cas d'erreur. Mais enfin, commissaire... Vous ne pouvez pas vous permettre de me répondre par oui ou par non. Vous avez eu une chance sur deux de vous tromper. Le train a-t-il effectivement heurté un butoir à Perrache ? Ah, ça, vous n'en avez pas la moindre idée. Mais enfin, commissaire, je ne comprends pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un meurtre, ce n'était jamais qu'une mécanique qu'il fallait parvenir à démonter des questions simples auxquelles il fallait trouver la réponse pour découvrir le coupable. Qui connaissait le contenu du coffre-fort ? Hugues Boisset. Et vous ? Qui savait que Mme Serrière rentrerait dimanche matin vers 11h et serait seule chez elle ? Hugues Boisset. Et vous ? Qui connaissait la combinaison du coffre ? Hugues Boisset. Et vous ? Qui avait intérêt à voir disparaître Mme Serrière ? Hugues Boisset. Pas moi. Je ne suis pas d'accord. Vous étiez excédé par cette femme jalouse au principe rigide. Vous prétendez qu'elle était au courant de votre liaison avec Mlle Coubert. Mais rien ne prouve que ce soit exact. Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que votre femme n'admettait pas que l'on transgresse certains principes ? De son côté, la jeune Luce Coubert, qui était votre maîtresse depuis plusieurs années, en avait assez de ce rôle effacé. Elle vous pressait de vous libérer, de l'épouser. Vos insinuations sont ignables, commissaire. Après quelques semaines de rupture, vous l'auriez rencontré par hasard. Un mariage discreur est suivi. Autre chose. Hugues Boisset n'était pas le seul à se trouver dans une situation financière critique. Bien que vous ne me l'ayez pas dit votre affaire de mécanique marche mal. vous aviez grand besoin de capitaux frais. À vrai dire, vous êtes au bord de la faillite, Serrière. J'ai abandonné ma part d'héritage, vous le savez mieux que quiconque. J'ai téléphoné au notaire devant vous. Je sais. Un très beau geste, d'ailleurs. À l'élégance duquel, j'ai été sensible. Cela ne se passera pas comme cela, commissaire. Je me plaindrai en haut lieu. Mais naturellement, c'est une chanson que j'ai souvent entendue. Elle ne m'impressionne pas. Ah, où en étais-je avant que vous ne m'interrompiez? Ah oui. La culpabilité de votre beau-frère. Elle vous arrangeait bien. Mais en fait, vous n'en aviez pas besoin. Vous aviez un suspect à votre disposition. Aigremont. L'amant de votre femme de chambre dont vous prétendez n'avoir jamais entendu parler. Un mensonge de plus, Serrière. Vous vous êtes adressé à une agence de police privée. Attendez. Laissez-moi chercher le rapport. Ah, voilà. Le 11 janvier de cette année. Oui, vous désiriez un compte-rendu détaillé sur les fréquentations de vos domestiques. J'ai la copie du rapport que vous avez reçu. Tout y est. Le nom d'Aigremont, le motif pour lequel il a été inculpé, la date de sa condamnation, celle de sa libération, tout, quoi. Mais je ne vous ferai pas l'honneur de répondre. Tant pis. Cet imbécile d'Aigremont, il a fichu le camp la nuit dernière. En apprenant le meurtre. Avec son passé, évidemment, il s'est dit qu'il risquait d'être soupçonné. Alors vous avez sauté sur l'occasion. Vous avez pris vos airs de veufs et pleurés, de citoyens conscients de ses devoirs. Et vous êtes venus ce soir me parler de lui. Pour le cas où la police n'aurait pas encore découvert son existence. Ah, c'était habile. Mais en réalité, ce n'était pas la raison de votre visite tardive. Vous vouliez essayer de me tirer les verres du nez. Vous désiriez savoir où en était l'enquête. Vous ne vous sentiez pas tellement sûr de vous, malgré votre alibi increvable. Vous saviez que je risquais d'entendre parler de l'assurance. De quelle assurance ? Allons, chérière, mais ne faites pas l'enfant. J'ai appris ce soir que votre femme et vous aviez souscrit chacun une assurance vie à votre bénéfice réciproque pour un montant de 500 000 francs chacune. 50 millions d'anciens francs. C'était largement assez pour enflouer votre affaire, ça. Ça vous permettait d'avoir un beau geste d'abandonner votre part d'héritage au profit de ce pauvre Hugues Boisset qui avait tellement besoin d'argent comme vous le saviez, bien que vous m'ayez affirmé le contraire. Non, même que vous saviez parfaitement qu'il connaissait la combinaison du coffre. Non, si ! M. Boisset m'a montré la lettre que lui a adressée sa sœur en même temps que la clé et la combinaison du coffre. Mme Serrière, dont vous avez vous-même reconnu la loyauté à plusieurs reprises, précisa qu'elle agissait en plein accord avec vous. Ah, vous aviez bien préparé votre cours. À défaut des gros mots, votre beau-frère pouvait faire un bon suspect, à condition, bien entendu, qu'il ne dispose pas d'un alibi aussi solide que le vôtre, car vous avez un magnifique alibi. Je ne vous le fais pas dire. En effet. Mais c'est peut-être la plus grosse erreur que vous ayez commise, Serrière. Je n'ai pas cru à la culpabilité de Hugues Boisset à cause précisément de cette absence d'alibi. S'il avait tué sa sœur, il se serait arrangé à ce que de nombreux témoins puissent jurer qu'il se trouvait à mille kilomètres de là au moment du meurtre. Tout comme vous. Commissaire, vos propos sont injurieux. Je vous ai prouvé que j'étais dans le train. En effet. Mais j'ai bien failli m'y laisser prendre. Vous avez des témoins de votre départ à Nice. Vous avez téléphoné de la Côte d'Azur à votre ami Jacques Nossel, dont vous saviez qu'il était à Paris, en lui demandant de venir vous attendre à la gare de Lyon, de vous raccompagner à votre domicile. Comme ça, il pourrait témoigner que vous étiez bien descendu du train de Nice et il découvrirait le cadavre de votre femme au même temps que vous. Vous avez poussé le scrupule jusqu'à chercher dans le train quelqu'un que vous connaissiez, M. Silory, avec lequel vous avez discuté pendant les trois ou quatre dernières heures du voyage. Mais cela prouve éloquement que... Cela prouve que vous êtes monté dans le train à Nice, que vous vous y trouviez entre Dijon et Paris, que vous en êtes descendu à la gare de Lyon, mais un point c'est tout. Voyez-vous, Sirière, votre alibi était trop beau. Je m'en suis méfié immédiatement. Les crédits de la police sont limités, certes, mais pas au point de nous priver de ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un indicateur des chemins de fer et un horaire d'Air France. Grâce à ces deux objets, j'ai enfin compris comment vous vous y étiez pris pour tuer votre femme. Ce n'est pas vrai ! Vous avez pris le train à Nice à 8h20 dimanche matin. Mais vous en êtes descendu à Antibes à 8h38. Vous avez sauté dans un taxi qui n'a pas dû mettre plus d'un quart d'heure à franchir les 13 km qui séparent Antibes de l'aéroport de Nice. Un avion décolle à 9h40. Vous étiez à bord et vous avez atterri à Orly à 11h05. De là, vous êtes rentré chez vous. Vous avez tué votre femme, pris les bijoux dans le coffre-fort et simulé un cambriolage. Vous n'avez même pas eu besoin de vous dépêcher pour arriver à la gare de Lyon de façon à prendre le Mistral à 13h10. Vous en êtes descendu à Dijon deux heures plus tard. Vous avez dû attendre 17h20 l'arrivée du train dans lequel vous aviez pris place à Nice le matin même et dans lequel vous aviez laissé vos valises. Non, je crois que vous êtes devenu fou, commissaire. Je préfère m'en retirer. Allons, cherrière. À quoi se t'assert-il de nier ? Vous pensez bien que je ne vous accuserai pas ainsi si je n'étais pas sûr de mon fait. Le juge d'instruction a délivré ce matin une commission rogatoire en vertu de laquelle nous avons fait ouvrir tous les coffres de consignes automatiques à la gare de Lyon. Voulez-vous que je vous lise le compte-rendu de perquisition ? Coffre 53C. Objet déposé hier dimanche. Une perruque brune pour homme portant la marque d'une maison de Nice. Une paire de lunettes de soleil. Un coffret contenant des bijoux dont l'inventaire suit. Ben, inutile de vous le dire, je crois. Il correspond exactement à celui qui m'a été communiqué par la compagnie d'assurance. Ce sont bien là les bijoux de Mme Sirier. Mais alors, qu'est-ce que cela prouve ? Hugues Boisset a pu tuer ma femme et déposer tous ses objets à la consigne automatique. Ah, ça, j'y ai bien pensé. C'est pourquoi je ne vous ai pas accusé plus tôt. Mais, vous n'auriez pas dû vous démonter ainsi quand je vous ai parlé de cet accident de train à Lyon-Perrache. Ben, vous auriez dû me répondre tout de suite, sans hésiter. Pour moi, cette hésitation est une preuve. Une preuve indirecte et sans valeur juridique. Tiens, dites donc, vous m'avez l'air d'avoir étudié la question de près. Ceci dit, vous avez raison. C'est une preuve indirecte. Mais ce n'est pas grave. Vous avez certainement conservé la clé du coffre de consigne. Vous allez reprendre tous ces objets compromettants dans quelque temps quand le danger serait passé. De plus, nous retrouverons certainement des témoins. L'hôtesse de l'air ne vous a probablement pas remarqué dans l'avion. Il y avait trop de monde. Vous avez certainement évité d'attirer l'attention sur vous. Il y a le chauffeur de taxi qui vous a emmené d'Antibes à l'aéroport de Nice. Celui qui vous a conduit d'or-lit chez vous. Maintenant que nous avons récupéré la perruque et les lunettes noires dont vous vous étiez affublés, leur témoignage vous accablera. C'est qu'une question de temps pour les retrouver. Mais nous ne sommes pas pressés. Nous y parviendrons. Au point où vous en êtes, vous feriez mieux d'avouer. Admettons à l'instant, ce n'est qu'une supposition, naturellement, que vos insinuations correspondent à la réalité. Quel avantage aurais-je avoué, commissaire ? Qui sait ? Peut-être une relative indulgence du tribunal. Encore que, à mon avis, vous aurez du mal à sourire votre tête. C'est rien. On ne sait jamais. Ça vaut la peine d'essayer. Êtes-vous prêt à recueillir notre déposition, commissaire ? Un instant. Je prépare la machine à écrire. Tiens, au fait, les journaux du soir ne mentionnaient pas l'accident de Lyon-Perrache, Serrière, pour l'excellente raison que le train dans lequel vous ne vous trouviez pas n'a jamais heurté le moindre butoir. C'était La mort en ce dimanche, un film radiophonique d'Alain Franck, interprété par Jean-Marie Fertet et Jean-Pierre Lituard. Réalisation Pierre Bignard La mort en ce dimanche,